Avec plus de 600 000 exemplaires vendus de l'album Paradise et l'énorme succès de J'ai Demandé à la Lune, Indochine est revenu sauver les charts, envahis par Jennifer et la Star Academy. Pour parler de ce carton mérité avec Nicolas, le chanteur d'Indochine, le JBM a roulé jusqu'à Amiens où la tournée archi-complète du groupe faisait escale. Au fait, Nicolas, vous le trouvez comment ? Il est très beau. Il est bien habillé. Il est assez jeune malgré ses nombreuses années d'existence. Il est superbe. C'est pas mon style, on va dire. Il nous représente bien, il parle bien de nous. Nicolas, c'est toute Indochine. C'est pas parce que ça marche que j'ai changé. J'ai passé vraiment l'âge de ça. On a compris sur le disque que comme sur scène, Nicolas est un peu le leader charismatique. Mais il y a quand même un petit quelque chose en plus que vous appréciez chez Indochine. Le côté moins commercial que certains autres groupes. C'est pas parce qu'on a un succès là surdimensionnel que ça changera nos convictions. On a fait une seule télévision dite de variété. C'est tout. Donc pour parler très vulgairement, on a mis un titre numéro un en France sans sucer de b****. On se rassure dans les chaumières. Même assis sur sa collection de disques d'or, Indochine garde la tête froide et ne reste pas du fond. Je ne comprends toujours pas que les élèves de Popstar ou de Sarah Camille n'aient pas brûlé leur château. Je ne comprends pas. Ils sont tous là à gueuler. Je n'arrive pas à comprendre. La première chose que j'aurais fait, c'était brûler le château avec le prof au milieu. Sauf Armand, parce qu'il y a des gens-ci. Et bien Armand a eu chaud. En tout cas, si vous avez la chance d'aller voir Indochine en concert, révisez bien les paroles. Car on vous prévient, la concurrence est rude. Quant au fan art camp, ils peuvent même se procurer la petite culotte de Paradise. Vous savez, la pochette de l'album. Mais attention, c'est taille unique. Il y a des fanatiques, en plus, c'est des collectionneurs. Il y a des gens qui ne portent pas ce qu'ils achètent. Bon, on a fait un petit modèle un peu sage. Donc il y a la jeune fille, effectivement, qui correspond au cœur de cible, si tu veux. Et puis, tu as les mecs un peu, oh, 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 je paye ça à ma copine, genre la surprise. Hier, on a été avec pas mal de fans à Lille. Là, j'ai vu qu'il y avait un fan qui traînait, qui voulait faire finir sa guitare. Donc on l'a invité ce soir. C'est possible que ce soit la dernière grosse tournée d'Indochine. Oh, ben non, Nicolas, il ne faut pas nous dire des trucs comme ça. Bon, s'il y a bien un groupe français à voir cette année en tournée, c'est Indochine. Alors dépêchez-vous en attendant la poteose à Paris-Bercy, le 3 juin 2003. Sous-titrage Société Radio-Canada